J'espère que c'est quelqu'un qui n'est pas très battre en guerre. Ce monde actuellement est très... Il y a beaucoup de guerres actuellement dans le monde. Ce qui fait que partout dans le monde, actuellement les gens souffrent de ces différentes guerres-là. Mais je suis sûr qu'avec de la trompe, notamment la guerre a réussi à prendre la fin en quelque chose très bien. Il est et il sera le président des États-Unis d'Amérique. Il va continuer encore à sauvegarder les intérêts moraux et les intérêts économiques des États-Unis d'Amérique. Maintenant, tout le monde connaît la position des États-Unis d'Amérique dans la gestion mondiale. C'est les gendarmes du monde. Je pense que rien ne va changer pour nous. Le nouveau président américain de l'Antoine va apporter l'amélioration et va renforcer la coopération bilaterale entre les Maliens et les États-Unis. Surtout, c'est quelqu'un qui n'aime pas mixer ou bien interférer dans l'affaire interne du pays. C'est sur cette raison que je dirais qu'il sera quelqu'un de bien pour le Mali et il va tout faire pour améliorer la relation entre les Maliens. Quand ils deviennent des présidents, ils deviennent des présidents pour les États-Unis d'abord. Amérique en face, l'Amérique d'abord, ensuite ils vont passer aux autres. De mon point de vue, les Africains doivent plutôt attacher la ceinture et essayer de garder des liens particuliers avec les États-Unis. de l'Amérique d'abord, ils vont passer aux États-Unis d'abord et essayer de garder des liens particuliers avec les États-Unis d'abord. Ils vont passer aux États-Unis d'abord, ils vont passer aux États-Unis d'abord, ils vont passer aux États-Unis d'abord. via haber des États-Unis d'abord, ils vont passer à eux d'abord, ils vont passer aux États-Unis d'abord.